pour cette pleine lune des moissons du 29 septembre 2023 la sphère sentimentale traditionnelle âme sœur nom sacré pervers perverse narcissique ou toxique bonjour à tous bonjour à toutes je suis perle votre médium énergéticienne donc capsule quatrième capsule des six capsules dédié à la pleine lune du 29 septembre 2023 dont les énergies courront jusqu'au 14 octobre 2023 capsule donc première des trois capsules relatives à la partie sentimentale donc nous allons évoquer dans ces trois capsules tous les toutes les possibilités et toutes les différentes relations et cette première capsule est donc dédiée aux relations traditionnelles l'immense majorité des relations aux relations âme sœur nom sacré aux relations avec un ou une pervers perverse narcissique et aux relations toxiques relation avec un ou une pervers perverse narcissique relatives également effectivement aux relations sentimentales sacrées et qui avant de se libérer pour aller dans la relation sacrée à proprement parler pour les âmes sœurs sacrées comme pour les flammes jumelles du côté de la blessure d'abandon vont très 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 fréquemment avoir maille à partir avec un ou une pervers perverse narcissique relation toxique qui vont avoir très effectivement du côté de la blessure de rejet de ces mêmes relations sacrées âme sœur sacrée comme flammes jumelles avoir avoir leur raison d'être pour faire travailler le couple donc avec une personne toxique du côté de la blessure de rejet donc nous allons évoquer tout ça ensemble pleine lune du 29 septembre 2023 pleine lune des moissons ou des récoltes donc c'est son nom traditionnel elle sera donc effective à 9h59 temps universel 11h59 temps universel plus deux heures pour l'europe de l'ouest par exemple en heures d'été retranché ou ajouté des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez cette pleine lune opposition du soleil et la lune comme toutes les pleines lunes sera donc effective à 6 degrés balance 6 degrés pile poil balance pour le soleil 6 degrés balance pile poil bien sûr pour le bélier pour la lune 6 degrés pardon bélier pour la lune nous allons donc détailler tout cela si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée juste en dessous dans le descriptif vous avez un lien vous avez un lien pour aller visiter le site bellevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal télégram que je vous ai dédié sur lequel nous parlons nous évoquons de tous les changements mondiaux globalement parlant pour ces relations traditionnelles âme sœur toxique ou pervers pervers narcissique nous sommes dans une quinzaine du 29 septembre au 14 octobre où vous allez pouvoir ressentir que alors deux choses il y a une espèce de distorsion j'essaie de vous retranscrire ce que la source m'envoie il y a une espèce de distorsion entre ce que vous ressentez dans votre foyer est ce que vos proches amicalement familialement parlant vous font vivre dans votre relation ou bien ce que vous vivez avec la personne avec laquelle vous êtes chez vous ou dans le privé si vous ne vivez pas encore ensemble est ce que ce que vous vivez en extérieur par rapport aux amis aux relationnels et il y a une distorsion ça ça remue ça pas aligné on dira ça comme ça donc ça c'est pour le global c'est la première chose que la source nous envoie en démêlant c'est exactement ce que l'on m'envoie vous êtes en plein changement alors pour ceux et celles qui ont une relation traditionnelle ou dames sœurs pour qui ça se passe bien à commencer par les trucs sympas pour aller vers ce qui dysfonctionne ensuite mais bon quand ça va bien vous êtes sur une quinzaine vous allez sentir que vous avez une nouvelle idée vous en faites état à votre autre à la personne de coeur avec laquelle vous êtes avec laquelle vous vivez peut-être vous êtes en train d'enclencher la vie commune avec laquelle vous vivez peut-être depuis quelques temps voire depuis très longtemps et il y a un changement qui s'opère en vous alors ça peut être un changement dans divers domaines mais il y a un changement qui s'opère en vous vous ressentez que vous avez une nouvelle idée vous avez besoin d'en parler à votre autre à la personne avec qui vous êtes en couple elle vous écoute ça améliore votre relation elle en prend bon acte en quelque sorte mais il y a un mais elle a besoin d'y mettre son grain de sel cette personne avec laquelle vous êtes c'est peut-être aussi justement il y a ce que vous vous dites entre vous au foyer et dans le foyer ou dans l'intimité et les autres qui vont vouloir s'en mêler et cette personne va essayer de votre autre donc va essayer de de faire participer peut-être des amis du relationnel à vos projets à ce que vous avez dit qui vont amener de nouvelles idées alors je ne sens pas forcément que ça soit négatif mais vous allez sentir que bien votre autre essaie d'y mettre son grain de sel ouais c'est ça que la source envoyait il y aura de la mauvaise foi là-dedans ça va quand même un petit peu vous énerver un petit peu vous agacer prenez ça avec recul vous êtes avertis donc ne laissez pas les choses s'envenimer ce serait dommage pour des broutilles là c'est quand ça va bien dans votre couple donc c'est ne laissez pas les choses s'envenimer après il y a une idée autre que la source m'envoie vous pouvez aussi avoir mais ça c'était ça touchait aussi la sphère familiale des enfants ou des parents qui veulent vous rejoindre pour vivre avec vous autour de votre couple ou peut-être vous aller vers vos parents ou avec vos enfants en recomposition familiale pourquoi pas aussi hein donc pour votre couple ça va être une période très favorable pour que les choses se passent bien ça va être une période très favorable faites ce choix maintenant si vous sentez que vous êtes à deux doigts de passer à l'acte à deux hein j'entends dans le couple là on est dans la capsule relative au couple faites le maintenant essayez justement d'un petit peu jouer des coups pour faire le forcing avancer justement avant le 14 octobre de façon à poser les choses et que vous puissiez sentir que ça met de l'huile dans les rouages quelque part pour votre couple et pour cette recomposition familiale donc faites-le faites-le justement maintenant sentez combien vous êtes sur de nouvelles bases vous partez sur de nouvelles bases il y a des idées nouvelles il y a un mode de fonctionnement nouveau sentez cette nouveauté en quelque sorte ce renouveau c'est top pour ceux dans les relations traditionnelles qui dysfonctionnent on va le dire comme ça pour ceux qui dysfonctionnent que ce soit avec un ou une pervers perverse narcissique ou avec une relation toxique ça va être une période où vous avez des choix à faire des décisions à prendre alors nous verrons ensuite si vous êtes concerné pour les relations sacrées par exemple si vous êtes avec un ou une pervers perverse narcissique du côté de la blessure d'abandon ou avec un ou une toxique du côté de la blessure de rejet nous allons voir ensuite dans les deux capsules qui suivront mais dans ce genre de situation là lorsque vous êtes encore bloqué avec un ou une pervers perverse narcissique ou avec une personne toxique ça va être une période où ça passe ou ça casse il y a la sphère financière qu'on va essayer de vous balancer dans la figure pour vous bloquer quelque part vous vous êtes déjà sur de nouvelles bases vous avez déjà envie d'y aller vous pouvez aussi avoir à réfléchir parce que financièrement parlant il va falloir trouver un accord mais justement de l'autre côté c'est le désaccord par rapport à cet accord que vous pourriez trouver financièrement parlant je ne sais pas comment vous le dire autrement on arrive sur une logique de séparation mais de l'autre côté il y a de la mauvaise foi il y a toujours cette mauvaise foi qui revient sentimentalement parlant il y a ce côté je ne vais pas le faire comme ça moi je vais te mettre des bâtons dans les roues parce que je veux tirer financièrement parlant quelque chose ah ben ça ne va pas forcément vous faire plaisir il y en a parmi vous qui allez vous dire bon ben je vais mettre de l'eau dans mon vin et on verra plus tard parce que là autrement ça va partir en vrille et ça va me coûter un bras puis il y en a qui vont mettre les pieds dans le plat parce que vous avez déjà beaucoup plus cheminé beaucoup plus progressé et vous dites ça maintenant c'est inacceptable et vous trouvez vos solutions de toute façon vous êtes sur de nouvelles bases dans ce genre d'acception de couple quand ça dysfonctionne vous êtes sur de nouvelles bases j'aurais tendance à vous dire bien dans ce cas là mieux vaut mieux vaut lâcher tout maintenant plutôt que de repartir sur quelque chose de clopin clopin c'est pas top mais bon parce que vous allez souffrir ensuite là on est sur une quinzaine où on peut acter les choses donc essayez de les acter tout de même vous êtes face à un choix certes quel que soit ce que vous vivez dans ce genre de situation que ça fasse déjà longtemps que vous sentiez que ça dysfonctionnait ou que ce soit récent vous êtes face à un choix j'aurais tendance à vous retransmettre puisque la source m'envoie que ce choix il doit aller vers votre priorité votre priorité ça n'est plus d'être avec cette personne puisque ça dysfonctionne elle peut toujours vous menacer de problèmes financiers ou que sais-je c'est pas forcément la mer à boire que de mettre les pieds dans le plat et de dire bon ben ouais on va voir les choses autrement maintenant de toute façon on doit casser donc on casse et puis on va voir ensuite la sphère financière mais c'est pas un moyen de vous tenir vous allez vous sentir piégé il y a cette idée de de piège en quelque sorte qui essaie de se refermer sur vous ça va pas forcément être soft et faites le choix de vous respecter dans ce genre de situation j'aurais tendance à vous dire vu ce que la source envoie encore une fois et pour être en guidance général ça ne va pas toucher que quelques personnes ça va vraiment toucher un bon nombre ceux et celles qui sont célibataires on est dans une période où vous avez changé vous savez ce que vous voulez vous pouvez parler et échanger avec des personnes qui peuvent être agréables avec vous vous pouvez vous demander ce que ça pourrait donner cette relation mais vous vous n'avez pas forcément envie de vous laisser aller à avoir une relation avec quelqu'un qui ne vous correspond pas c'est une période où vous allez sentir durant cette quinzaine que vous vous priorisez encore une fois là aussi aller avec quelqu'un qui ne vous correspond pas c'est pas forcément top pour vous là pas j'y vais puis on verra peut-être que ça peut matcher peut-être que non c'est pas ça vous vous respectez vous pouvez avoir même un début de relation où vous sentirez qu'on vous met trop la pression de l'autre côté et dire j'arrête ça m'intéresse pas on a discuté on n'est pas aligné il y a un désalignement maintenant vous pouvez aussi faire une belle rencontre et y aller à votre rythme vous sentez que de l'autre côté on essaie un petit peu de vous mettre la pression allez-y à votre rythme toujours la même chose respectez-vous là pour cette quinzaine ça va vraiment être sentimentalement dans la sphère en tout cas sentimentale traditionnelle il y a plutôt ce côté se prioriser se respecter j'ai fait le tour me semble-t-il j'observe oui oui non il n'y a plus rien j'ai été complète je reviens vers vous pour les deux capsules dédiées aux relations sacrées féminin masculin sacré chaser runner je vous embrasse et je vous dirai vous me connaissez par coeur je vous les posterai demain je vous embrasse et à tout vite vous pouvez aller piocher dans les différentes capsules les domaines le ou les domaines qui vous intéressent à l'instant T je vous dis à très vite je vous embrasse très fort merci